Bonjour à tous, c'est Hélène le personnage de Kibisu. J'ai écrit une nouvelle fable et je voulais vous la partager. Elle s'appelle Le fourmilier et la fourmi. Évidemment, vous allez deviner qu'il y a une petite blague là-dedans, avec ces deux personnages. Le fourmilier est un nouveau personnage, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il en est. Et je vais peut-être tout d'abord vous lire la fable. Donc, Le fourmilier et la fourmi. Un petit fourmilier terminait ses études d'étoile par millier, sans aucune certitude. Mais il réussissait tous ses tests haut la main. Et il ne lui restait qu'un dernier examen. Il le termina en avance. Ce temps, il le prit comme une chance, pour dessiner une belle fusée, zébrée comme son héros préféré. Madame Fourmilier surveillait ce test, mais ne l'avait pas vu lui faire un geste. Lorsqu'elle aperçut son dessin, elle pensa, ce fourmilier est hautement malsain. Elle songea, je dois leur démontrer ce qu'est le bien. Elle cria, que crois-tu vraiment astrophysicien ? Madame Fourmi, le dessin brandit et en se moquant, dit, Oh, vraiment, je suis désolée. Dessiner des fusées zébrées ne sera pas votre métier. Et elle déchira le papier. De petits fourmiliers, tous rirent. Alors, la tristesse et la colère l'envahirent. Il aspire à Madame Fourmi, puis la revomit. De Madame Fourmi, tous rirent. Alors, la rancœur et le courroux l'envahirent. Madame Fourmi devrait retenir la leçon. Si de quelqu'un vous vous moquez, vous pensant bon le critiquer, ne soyez pas estomaqués de recevoir pareille rançon. Voilà, donc c'est le nouveau petit personnage et Madame Fourmi qui continue un petit peu son rôle de fourmi dans l'histoire. Comme vous l'avez vu, je l'ai déjà utilisé dans des sketchnotes et des fables. Madame Fourmi est souvent celle qui se pense la bonne, celle qui fait tout bien, etc. Alors qu'elle fait des fois des choses un petit peu, si on peut dire, horribles ou immorales ou amorales, on pourrait dire, enfin, qui vous paraissent un peu ahurissantes. En tout cas, je pense que si vous êtes similaires à moi, ça vous fera sûrement la même impression. Même s'il y a certaines choses chez elle qui sont, entre guillemets, bien, il n'y a pas de, comment dire, de noir et blanc complètement dans l'histoire. Même si, quand même, dans les personnages, vous avez remarqué que j'utilise le terme petit, comme petit zèvre, petit lièvre, petit fourmilet, qui sont des amis, pour montrer le côté mignon, petit, etc. Et les madames-monsieur, comme le monsieur renard ou madame fourmi, qui vont justement plutôt se sentir les adultes, les bons, ceux qui ont terminé leur éducation, qui sont bien et qui sont bien insérés dans la vie et compagnie. Tandis que les petits vont être relégués un peu au rang d'infantile, etc. Enfin, bref, on repart dans des trucs comme ça. D'ailleurs, petit fourmilet, donc, m'a été inspirée par une collégienne qui m'a raconté une histoire d'école, qui lui est en partie arrivée, si on peut dire, qui aurait pu être prise très mal, je pense, par elle, mais où elle a montré une véritable force là-dedans. Et c'est une petite collégienne qui est HP. Et je voyais un nouveau style de caractère à représenter parmi les HP, c'est-à-dire ceux peut-être qui, à la fois, ont des capacités, par exemple, là, c'est un fourmilet qui fait des études d'astrophysique, hein, voilà. Alors, c'est un peu classique comme stéréotype sur les surdoués, mais je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui m'est venu par la tête, bon, passé par la tête. Et c'est un futur astrophysicien qui aime dessiner des fusées zébrées. Et la fourmi, c'est-à-dire le professeur ou la surveillante, enfin, peu importe, qui surveille le test, trouve qu'il est malsain, quand même, un astrophysicien qui dessine des fusées zébrées, c'est forcément qu'il a un problème, voilà. Et que, donc, il va être légué dans la catégorie taré, fou, etc., parce qu'il dessine une fusée zébrée. Alors qu'en plus, dans l'histoire, il ne fait mal à personne, il a terminé son examen, juste, il a un peu de temps, il a envie d'utiliser ce temps pour s'amuser à faire un petit dessin. Dans l'histoire, il n'y a aucune offense à personne, en plus, puisqu'il fait son dessin sur peut-être un coin de papier qu'il a avec lui. Son dessin n'insulte personne. Dessiner une fusée zébrée, franchement, enfin, c'est pour montrer l'illogisme, en plus, dans la réaction de Madame Fourmi qui, elle, par contre, se croit toujours celle qui veut démontrer ce qu'est le bien et qui se croit dans cette catégorie et, par contre, elle ne va pas hésiter à humilier devant les autres de la classe qui font le test, humilier le petit fourmilier et, par contre, le petit fourmilier, il y en aura peut-être qui vont ne rien, enfin, des HP dans ce genre de situation qui ne vont pas être capables de répondre ou peut-être qui ne vont peut-être pas y voir quelque chose de grave ou qui vont laisser tomber et, par contre, ce fourmilier-là, lui, il ne laisse pas tomber. Il utilise sa colère et sa tristesse comme une espèce de force et il le transforme en une espèce de vengeance. On pourrait voir ça comme, d'ailleurs, méchant, éventuellement. Bon, comme chacun, il verra peut-être une morale aussi là-dedans avec son propre jugement. Mais, donc, il aspire Madame Fourmi puis la revomis et, finalement, il l'humilie de nouveau en retour. C'est un petit peu le œil pour œil, dent pour dent. Alors, avec ce que chacun en pensera de là-dessus. Mais, bon, comme je disais, il est parti, c'est pas tout ça, il est parti d'un dessin, un pauvre dessin de fusée et on se dit, mais, oui, après, si on applique le œil pour œil, dent pour dent, on n'en termine jamais parce que, justement, c'est ce qu'il dit dans l'avant-dernière strophe. Donc, il l'aspire, il la revomis donc, du coup, tout le monde se moque d'être. et la rancœur et le courroux dans le sens un petit peu similaire à la tristesse colère qui envahisse le fourmier, elle, elle est envahie aussi. Et si, comment dire, si rien n'arrête cette espèce d'escalade de violence ou d'humiliation, et si on ne remonte pas à la cause aussi, on pourrait continuer éternellement parce qu'une fois que, par exemple, Madame Fournimi va vouloir se venger, il pourrait être dent pour dent pour le fait qu'elle a été aspirée et revomis, petit fourmier va peut-être continuer. Et puis là, on est parti dans un truc. Après, justement, remontons à la source. Faisons un petit peu d'épistémologie. La source, c'est un dessin de fusée zébrée. Et là, on se dit, mais oui, si on va à six petits fourmiers, il est allé à la police et montrer son dessin déchiré et il disait, regardez ce qu'elle m'a fait, elle m'a déchiré un dessin de fusée zébrée. Les policiers, ils se ficheraient de sa tronche, quoi. Ils diraient, non mais dégagez de là, on n'a rien à faire avec une histoire de dessin déchiré. Ceci dit, comment dire, une force de colère et de tristesse, ça peut faire des, comment dire, peut transformer, envahir justement une personne qui va réagir peut-être œil pour œil, dent pour dent et, mais après, ça peut faire une escalade de violences et souvent, ça peut arriver à des choses dans la vie courante assez fortes. Tout ça, le problème est que Madame Fourmi, Madame Fourmi se croit, se croit bonne, etc. Alors que, quand même, aller humilier un élève qui fait juste un dessin de fusée, c'est dans la, dans la pensée courante, c'est quelque chose de, c'est rien, quoi, c'est rien. Mais des histoires, et vous avez peut-être souvent entendu, des histoires de harcèlement scolaire et, de harcèlement scolaire et de suicide ou des choses comme ça et cette histoire parle finalement aussi du harcèlement scolaire d'un prof envers un élève mais ça pourrait être entre deux élèves. ça arrive souvent et il y avait eu, il n'y a pas l'année dernière, il y a quelques mois en tout cas, il y avait eu l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Eva, si je ne me trompe pas, qui s'était suicidée parce qu'elle était harcelée par une professeure. Il n'y a pas longtemps, j'ai une amie, sa fille, elle a désinscrit sa fille d'une école parce qu'elle se faisait harceler par son professeur aussi et que personne ne voulait l'écouter. Ce genre de choses comment dire qui sont graves et qui peuvent mener à une escalade d'éventuellement de violences ou à une escalade jusqu'à un suicide, ça arrive finalement très très couramment et tout le monde entre guillemets s'en fiche. Même les autres rient de petits fourmiliers. Si on va à la police comme je vous ai, eux aussi ils vont rigoler et ils vont dire non mais ça ne va pas la tête. Et voilà, ma morale c'est Madame Fourmi devrait retenir la leçon mais je ne pense qu'elle ne la retiendra pas. Tout simplement parce que c'est constitutif d'elle-même d'être comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire contre le harcèlement scolaire sachant que j'ai été moi-même, le personnage d'Hélène aussi a été elle-même harcelée ou j'ai été moi-même harcelée scolairement. et en particulier sur le côté comment dire petit zèbre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Finalement, comme ça reste impuni, même critiqué ou dénigré, il n'y a rien qui est fait contre ça mais on voit que ça peut mener à une escalade de violence et en plus que de toute façon cette fourmi elle continuera à se penser la bonne, à se penser celle qui mais quoi, je n'ai rien fait. Il est juste fou de dessiner des fusées zébrées et il y a aussi cette notion de qui est sain, qui est fou, qui est tout ça et évidemment si on ne rentre pas dans les stéréotypes généraux parce qu'il y a une histoire un petit peu de stéréotypes dont je voudrais éventuellement aussi parler, éventuellement prochainement j'en ai déjà parlé même des fois, le stéréotype, la case générale, la bonne case dans laquelle on doit rentrer, tenez bien votre place, etc. Toutes ces choses-là se montrent et peuvent être dangereuses en fait. Les stéréotypes peuvent faire du mal aux gens qui justement ne collent pas à ces stéréotypes et évidemment si vous avez lu les livres de Carlos Tinoco en particulier, lui, sa théorie c'est justement que les zèbres surdoués et que c'était une personne de ce style ne sont pas capables de tenir des stéréotypes parce qu'ils n'arrivent pas à les trouver normaux en fait. Les autres les trouvent normaux, eux non. ils ne pourront pas faire l'impasse. Petit lièvre est un petit peu plus du genre je laisse tomber. Petit zèbre ne va pas laisser tomber mais il va être en train d'avoir les roues qui tournent dans la tête et ne pas comprendre. Petit fourmilier, lui, il va prendre ce truc-là et bam, il va le balancer si on peut dire à la tête de l'autre. bon voilà c'est l'analyse des différents caractères et différentes façons aussi de répondre à du harcèlement et je pense surtout qu'il faut préparer les enfants au harcèlement scolaire en leur disant fais attention non, tout le monde n'est pas gentil tout le monde n'est pas bon les autres ne pensent pas forcément pareil que toi attention il peut arriver ça éventuellement et après le côté punition dissuasion ou des choses comme ça je ne sais pas ce qu'on peut faire mais voilà la fable du fourmier et de la fourmi et aussi là-dessus sur le harcèlement scolaire bon courage à ceux qui éventuellement vivent ça je sais ce que c'est bon courage pour le harcèlement dans le travail dans le couple et n'importe quel autre endroit même l'amitié des fois éventuellement utiliser cette force que vous donne la colère ou la tristesse pour en faire quelque chose de beau moi j'ai choisi d'en faire un poème au revoir à bientôt au revoir un poème